La vie du Covid La vie du Covid La vie du Covid La vie du Covid Madame, Monsieur, les micros c'est là? Non parce que d'habitude c'est où? Je fais le... Non 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 Bon, Madame, Monsieur, après un déjeuner de travail extrêmement positif avec mes collègues de l'Europe des 6 C'est très simple, précapitulons, il y avait là Roberto, Hans, Carsten, Bill, ça fait quatre, John, Ronnie ça fait six, Otto et moi ça fait neuf. Bon voilà, alors un déjeuner de travail extrêmement positif avec mes collègues de l'Europe des Neufs, déjeuner de travail qui a duré plus de cinq heures et demie et qui est d'ailleurs un des plus réussis que nous ayons fait depuis six ans. Eh bien je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que tous les problèmes de l'Europe qui soient alimentaires, agricoles, vinicoles ou encore ceux du vin, sans oublier ceux des liqueurs et de ceux qu'on nomme à tort le pinard, ont été abordés. Et je tiens à redire à tous ces pessimistes qui voyaient l'Europe agonisante, voire morte, eh bien je leur dis et leur redis qu'elle est repartie l'Europe, comme en Quarant. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez abordé le problème des laitages hollandais ? Non, le moins fort, c'est bien. Le moins fort et articulé bien parce que... Est-ce que vous avez abordé le problème des laitages hollandais ? Oui. Oui, ça, ils ont été évoqués durant ce déjeuner de travail. Et je crois que cette fois, monsieur Van Outerbeek a compris. La mimolette ne passera pas ! Parce que moi j'ai repris quatre fois du camembert en le mâchant avec du beurre breton. Et ça ne nous a pas impressionné, outre mesure, que monsieur Van Outerbeek, pour se venger, ait bu avec le ministre danois deux bouteilles de schnapps, car la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne et moi-même avons immédiatement répliqué en vidant neuf bouteilles de pommard, rétablissant ainsi l'équilibre vital au sein de la communauté. Monsieur le ministre, le problème des hormones dans la volaille anglaise... Le problème des hormones dans la volaille anglaise... Oui. C'est là ? Écoutez, alors ça, je ne peux pas vous dire parce que personne n'en a pris. Lorsque le poulet au porridge est arrivé, là tout le monde a... rien que la sauce, déjà, ça avait l'air pire que les hormones. Il n'y a qu'un ministre allemand qui a eu le courage de prendre une cuisse et qui... Et il a dit quelque chose, monsieur le ministre, après ? Non. Non. Très sincèrement, il s'est contenté de recracher en proposant que la Grande-Bretagne soit exclue du marché commun. Monsieur le ministre, avez-vous abordé les problèmes des limites de pêche ? De ? De qui ? Les limites de la pêche. Pour qui ? Pour la langoustine, monsieur le ministre. C'est quoi ? La langoustine. C'est des craves ? Non, ce n'est pas vraiment des craves. C'est comme un charme. Une petite écrevue de mer. C'est... D'accord. Non. La mayonnaise. C'est rouge, ça dépend. Oui. Avec... Écoutez, non, ça, je... il n'y en avait pas au menu, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Et la viande ? Ah, écoutez, alors ça, je tiens à le répéter encore une fois, j'espère que ce sera la dernière. Il n'y a aucun problème de viande dans le marché commun. Écoutez. Lorsqu'on mange avec un bon appétit et un bon coup de duron, qui peut me dire la différence qu'il y a entre un mouton anglais, une vache allemande ou un porc italien ? Qui ? Sinon ceux qui veulent casser l'Europe en jouant la carte de la différence. Écoutez, nous étions là... Neuf ministres, et je vous rappelle que nous sommes des ministres spécialistes. Nous étions là, neuf ministres, et bien, nous avons dégusté les viandes. Aucun de nous n'a pu dire ni de quel pays, ni de quel animal cette viande provenait. Et tout ça, pourquoi ? Parce que nous voulons une Europe égale pour tous. Même pour les animaux. Et pour les animaux aussi. Voilà, à part ça, une très bonne proposition du ministre luxembourgeois. qui s'est tellement régalé avec le curry d'agneau, qu'il a proposé que l'Inde entre dans le marché commun. Ce à quoi nous avons tous dit d'accord. A cause... A cause... A cause... Il n'y a pas longtemps... A condition que l'on supprime les crédits pour la culture des choux de Bruxelles, qu'on a tous trouvé... Mais qu'on a mangé quand même eu égard et par politesse et de politesse et déférence dans... Qu'est-ce que... La ville... Ou... Dans laquelle... On se trouve. À Bruxelles. À Bruxelles. Voilà. Bon, écoutez... Mesdames et messieurs, il est maintenant au moins 20h30 et je crois que je vais devoir vous quitter, car nous avons ce soir un dîner de travail très important car je vous rappelle que le très grave problème du coupage des vins italiens et français n'a pas encore été résolu. Cela risque de nous emmener très tard dans la nuit. On y passera le temps qu'il faudra, mais on y arrivera. Monsieur le Ministre, pensez-vous que vous avez fait la réaction de la suite ? Alors, le dialogue n'est pas possible, les pauvres mecs. Sors sous la table, là. T'arrives à... Bon, alors attends, il y a un truc que je voudrais te dire avant de commencer, tu vois, parce que moi je suis un mec qui est vachement franc, vachement direct, tu vois. Un truc que je veux dire, c'est pour moi, Corneille, c'est de la merde. Non mais attends, t'énerves pas, je t'explique. Je dis, c'est de la merde parce que bon, premièrement, euh, c'en est, hein. Et puis deuxièmement, c'est un truc qui se pose pas sur les problèmes de jeûne, problèmes de couple et tout le bordel, toi. Alors que moi, j'ai un copain, c'est Dudul. Tu le connais, Dudul ? Ah ben non, on peut pas le connaître, toi. Bon, et ben Dudul, alors lui, il est pas connu comme Corneille, il a pas la gloire et tout ça. Ça, d'accord, hein. Seulement lui, bon, euh, premièrement, il est vivant, hein. Ah non mais, hé, déjà au départ, c'est une bonne avance, hein. Et puis, deuxièmement, il écrit des trucs, t'entraves ce que ça veut dire. D'ailleurs, euh, je vais te dire un de ces poèmes-là. Là, maintenant, oui, tout de suite. Je vais te dire un poème de Dudul, hein. Puis après, je te dirai ton Corneille, si t'es sage, hein. On est entre nous, ça va bien se passer, taré, va. Bon, alors, j'y vais. Poème d'un copain. Alors, euh, je t'explique, c'est un poème qu'il avait écrit à cause du nana, qu'il était vachement amoureux d'elle, tu vois. Et la nana a s'appelé Gisèle. Alors, le poème, il l'avait appelé, euh, Gisèle. Tu vois, le... Bon, j'y vais. Poème d'un copain, Dudul. Enfin, Gisèle, enfin, bon... J'y vais. J'y vais. Ma femme est une mer... Enfin, c'est dur à dire. Une merveilleuse ménagère. Une merveilleuse cuisinière. Une merveilleuse mère pour les enfants. Et pourtant, ma petite Gisèle, c'est toi que je désire. Ah bon, t'es mieux ton Corneille. Ok. Ok. Ok, ça va, j'ai compris. Bouge pas, t'es bien outé. Alors, je te dis ton truc et je me casse. Pauvre taré, va. Bouge pas, j'y vais. Euh, quand je regarde Auguste, au milieu de sa gloire est une bordel. Ha, 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 ha. Ah non, excuse-moi, je peux pas dire des trucs comme ça, hein. Et que vous présentez à ma triste mémoire mon vieux... Mon père. Excuse, oui. Hein. On n'a pas l'habitude à la maison, hein. Massacré, du trône où je le vois fait le premier degré et tout le trafic. Ha, ha, ha. Non, tu vois, je veux dire, moi j'ai déjà vu des trucs cons, hein. Parce que bon, euh, y'a pas besoin de sortir beaucoup. Mais alors, à ce niveau-là, c'est quand même assez rare, tu vois. Personnellement, je dirais même que c'est une sorte de record. T'as déjà vu des mecs qui jactent comme ça, ta pauvre taré ? Tu te vois aller chercher du boulot en parlant comme ça ? Dites-moi, patron. Choume du direct, là, tu vois. T'as même pas besoin de passer par l'emploi, là. Taré, là. Mais, euh, qu'est-ce que t'as à te marrer sans arrêt, là, hein. Hein. Alors, t'as pas l'air d'avoir bien compris, alors je vais te réexpliquer, tu vois. Moi, je suis le genre d'individu, je te file une baffe à deux doigts, tu sors de tes pompes, tu le sais, ça. Je te souffle dessus, tu attrapes une angine. Tu le sais, ça. Alors, lâche-moi le coude, une minute et demie et trente secondes, tu la reverras ta mère. Il m'a sacré, trop joueur, produit gré. Je m'abandonne tort à vos ardents transpoux. Mais il l'a dit l'autre. Ah bon, c'est ça, ça va, j'ai compris. Alors, c'est comme partout, il y en a qui ont le droit de le dire et puis d'autres pas. C'est ça. OK, alors, t'es noté, toi, je te le dis, ta cote monte, hein. Je vais te déguiser à la sortie, moi, tu vas voir le carnaval. Oui, bouge pas, t'es bien outé. T'arrives. Sacré, c'est quoi, c'est pour une mort, lui devoir mille morts. Allez hop, termine. Ben oui, mille morts, ils sont morts, c'est la fin, on va pas... Puis quoi, non ? Le réveillon, non ? Je vais te dire un truc quand même... T'as quand même vraiment du bol, mais vraiment du bol qu'il faut que j'aille faire porter ma meule à réparer. Et te dire un truc quand même, au passage, c'est que moi je suis un film, un appareil photo. Et crois-moi que la photo, elle est prise, hein. Et y'a plus qu'à développer, hein. Si un jour on se croise dans un bal, un samedi soir, un truc comme ça... Quoi ? Bon, ça peut arriver, hein. Alors, y'a que les montagnes qui se rencontrent pas, hein. T'arrives, hein. Tu vois, moi je suis en train de danser avec ma gisquette, gauche-droite, tranquille et tout, tu vois. Et toi, tu... Tu vas même pas le faire exprès. C'est ça qui est terrible... La destinée, hein. T'arrives et tu... Tu m'affleures. Coup de boule portefeuille terminé à 100 dans le caniveau, tu te retrouves. À la sécu directe, y'a de la place. Comme je t'ai dit, euh... J'ai ma meule qui m'attend, là-bas, derrière. Mais, euh... Hein ? Crois-moi. Crois-moi, euh... Crois-moi. T'as de la chance. Bien. Bien. Reste ici, au pied. Y'a quelqu'un ? Viens ici. Viens là, assis, couché. Y'a quelqu'un ? Ah, bonjour, monsieur. Oui, c'est mon chien, et alors ? Ça vous dérange ? Reste là. Couché, assis, au pied. Bon, alors écoutez, je tiens... Je tiens à vous dire une chose avant de commencer. C'est pas... Là. Je trouve absolument monstrueuse... Mais monstrueuse... La façon dont on est reçu dans ce théâtre, n'est-ce pas ? Alors, je devrais plutôt dire la façon dont on est parçu, n'est-ce pas ? Parce que c'est un scandale, n'est-ce pas ? Alors... Non, on a... Reste là. On arrive ici, on est dans le noir. La scène n'est même pas fléchée, ni quoi, ni caisse. Ah non, mais... Je me suis cassé la binette là-haut, dans une gouttière. Allez savoir comment je me suis retrouvé là-haut. C'est un scandale. Taisez-vous, vous parlerez après moi. Reste là. Je tiens à vous dire une chose malgré tout, c'est que... J'ai des relations. J'ai le bras long. Reste là. On se retrouvera plus tard dans le métier, croyez-moi. Et plutôt que vous ne pensez. Comment ? Je le dis et tout de suite. Oui, mais on se retrouvera, n'ayez crainte. J'y vais, d'accord. Allons-y. Allez, hop ! On dit que c'est mon air de jeu ici, on y va. On se retrouvera, n'ayez crainte. Et quand je regarde Auguste, au milieu de sa gloire... Patati, patata. Non, je... C'est monstrueux, monstrueux. Mais comment peut-on ? C'est monstrueux. Je continue. Oui, mais on se retrouvera, n'ayez crainte. Massacré du trône où je le vois. Ça me dégoûte, mais ça me dégoûte. Travailler dans ces... C'est monstrueux. On se retrouvera, n'ayez crainte. Je... 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 Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je me saborde. Allez, hop ! Et... C'est quoi ? C'est pour... Une mort. C'est monstrueux. On se retrouvera, n'ayez crainte. Une mort, lui, de voir... Ce que vous voulez. D'ailleurs, je m'en fous complètement. Mettons mille morts et n'en parlons plus. Voilà. Vous êtes satisfait, hein ? Moi, pas. Je tiens à vous dire une chose. Je sais que j'ai raté mon audition. Ça, je le sais. Mais je tiens à vous dire une autre chose. C'est que c'est de votre faute. Je ne vous lis pas au revoir. Applaudissements. Pardon. Pardon. Bonjour, monsieur... Le metteur en scène. Bonjour, monsieur. Je m'excuse de... De m'excuser. Enfin... Et de vous demander... Enfin, non. Je ne vous demande rien. Je voulais juste vous dire que je suis venu pour l'audition. que vous m'avez demandé. Et comme je suis venu, eh ben, euh... Je suis là. Non. Je suis là parce que je suis venu. Enfin, bon... J'ai donc appris le texte que j'ai choisi. Enfin, je n'ai pas choisi parce que c'est imposé. Et c'est un texte de... Comment ? C'est de... C'est de... Racine. Racine. Le texte, c'est de... De racine. Le texte. De racine. Oh, non, 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 non. C'est pas racine. Euh... Ah, ça y est. C'est l'autre, là. Euh... Ah, il y a... Ils sont deux. Euh... On dit toujours, si c'est pas racine, c'est donc comment c'est... Euh... Corneille. Voilà. Oh, un ton en-dessous. Oh, pardon, oui. Non, je m'excuse. Je me calme. J'y vais. Et tout de suite. Alors, j'y vais. Alors... La rôle... Non. Euh... Ça y est, ça commence. Le pièce... Non. Non. Alors, rôle, c'est Corneille dans Émilie de... Si... Non. Aïe, aïe, aïe. Pièce, c'est Émilie dans... Corneille de... Si... Non. Il y a tout, hein, mais j'arrive pas à le... Bon, écoutez, alors, moi, ce qu'on va faire, hein, c'est, comme j'arrive pas à le dire, eh ben, euh... Je... Je vais le dire. Enfin... Je veux dire, comme j'arrive pas à dire le trite... Le titre... Je vais dire l'oeuvre, 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 l'oeuvre... Oh là là... C'est de tous les côtés, hein, y'a rien... Bon, j'y vais parce que... ça... Et tout de suite, oui. Alors... Quand je regarde Auguste... Bon. Y... 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 Y a sûrement pas bon, ben oui, oh ben. Oh ben, moi, j'arrête, hein. Oh ben, j'ai aucune chance, quand même. Franchement. Rires... Si. Rires... Moi, je veux bien, mais euh... Ça va recommencer comme l'année dernière, hein. À chaque fois, c'est bon, je le dis, parce que... Tout de suite, oui. Quand je regarde Auguste... Et... Que... Que vous présentez à ma triste mémoire... Mon père... Massacré. Du trône où je le vois fait le premier degré... Bon. Alors moi, euh... Qu'est-ce que je fais dans ce... Hop là ! Ça y est ! Oh ben non, 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 là, j'arrête, hein. Rires... Celui qui fait que ça, c'est valable, hein. Moi, je... Bon, je le dis... Oui... Pour finir, mais... Oui, pour en finir, ben... J'y crois plus du tout, du tout, du tout, moi, là. Encore moins que tout à l'heure. Bon, je... Je crois que c'est pour une mort, lui devoir... Euh... Mille morts. Au moins. Rires... Il n'y a pas au moins, oui, on parle. Rires... Comme... Oui, là, c'est la... C'est la fin du... C'est fini. C'est... Ça... ça manque de travail, ah oui, ah ben... Moi, c'est ce que je dis toujours, le travail, le travail seulement. On était partis avec des copains, et puis... Euh... Oh, pardon. Non. Bon, écoutez. Alors, non. Ce qu'on va faire, hein, c'est... Vous allez m'envoyer, euh... Votre photo. Euh... Pardon. Non. Non, euh... Non. Je m'excuse, monsieur le commissaire. Monsieur le... Monsieur... Monsieur le metteur en... On va prendre des photos, et puis on va se les envoyer. Enfin... Non, écoutez. Moi, je vous dis à bientôt. Non. Bon, euh... Ou si on se croisait dans un couloir... Non plus. Bon, alors, euh... Je vous dis une autre fois, peut-être. Je suis... Euh... 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 Bonsoir. Euh... 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 Je voudrais maintenant consacrer... Quelques instants à la poésie, c'est-pas-tu ? C'est un souvenir personnel, c'est-pas-tu ? Un soir que je me promenais dans la campagne, c'est-pas-tu ? C'était par une nuit sans lue, c'est-pas-tu ? Les chiens, là-bas, au loin, aboyaient dans la vallée. Quelques petits oiseaux piaillait encore dans les arbres. Allons, bon bouton, bref. Bref, j'ai rencontré sur ma route, n'est-ce-pas, une petite maison abandonnée. Genre cabane de pêcheurs, n'est-ce-pas ? Une maison, d'ailleurs, qui n'était pas, sans me rappeler, les deux verres que s'écrit le poète entre deux verres d'alcool fort. Si que vous se vobis, non mellificatis apes, Ah, ce n'est pas pour vous, abeille, que vous faites le miel. Allons, bon bouton, bref, oh là là, je suis entré dans cette maison, n'est-ce-pas ? Et c'est là, au milieu d'une forêt de toiles d'araignées, n'est-ce-pas, que... J'ai découvert sur le coin de la cheminée un petit paquet de lettres, n'est-ce-pas ? Deux vieilles lettres enrubanées par deux et jaunies par le temps, le temps qui passe. Et j'ai ouvert une de ces lettres, c'est celle que je m'en vais vous lire ce soir. Allons-y, allons-y, allons-y. 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 C'était une lettre d'un homme à une femme. Je l'ai tout naturellement intitulée Poème d'amour. Allons-y. À quoi bon se déchirer davantage ? C'est bien hier, je crois, que tu me déchiras ma chemise. Et puis, aujourd'hui, mon pantalon. Et demain, que me déchireras-tu ? Mon blouson, ça, non. Je ne le supporterai pas. Si nous continuons à nous déchirer davantage, nous n'aurons plus rien, là. à nous, maître. Oui, oui, bon, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oui, j'ai bien compris votre question. Eh bien, à mon sens, ce qui caractérise ce temps, et quand je dis ce temps, c'est le contenu spatial du concept temps qui, bien sûr, m'intéresse, ce qui caractérise donc, à mon avis, ce temps, ce qui est ce que j'appellerais son image-définition, et vous remarquerez au passage que dans définition, il y a défi, et qu'image contient âge, c'est la conjonction des pulsions et des possibles qui, tel l'autre au chauffé dans la bassine, fait imploser, exploser le couvercle dialectique de l'échevau des idéologies, balayant d'un seul coup d'un seul grâce au carburant désir, le jeu, le moi et le ça, pour atteindre enfin la seule finalité de l'homme nouveau, la clarté. Film de Bergman 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 « Oh, c'est pas vrai ! Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Oh non, moi ça va pas du tout, ça va pas. C'est pas vrai, mais tais-toi, qu'est-ce qui se passe ? Bon, les tas de trucs, ça va pas, qu'est-ce que je te dis ? C'est pas vrai, mais tais-toi, raconte, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, je sais pas, quand tu regardes autour de toi, ça peut pas aller, c'est tout. C'est pas vrai, tais-toi, mais qu'est-ce qu'il y a, raconte-moi ! Bah, écoute, je sais pas, déjà, regarde le Vietnam, le Moyen-Orient, c'est pas vrai, tais-toi, mais raconte, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je sais pas, et puis c'est pas tout, en plus, ma femme, c'est pas vrai, tais-toi, elle est bien pourtant, qu'est-ce qu'il y a ? Non, écoute, alors, si tu dis, c'est pas vrai, et tais-toi à tout ce que je te dis, hein, moi, je te fous mon poing dans la gueule, c'est pas vrai ! Enfin, j'ai quand même un petit espoir, quoi. C'est vrai, je me dis que, si ça s'arrange avec ma femme, en principe, le Vietnam et le Moyen-Orient, ça doit suivre. Applaudissements. Applaudissements. Ah, le travail, dis-donc, j'ai ma mopette qui est encore en panne. Deux sacs de réparation la semaine dernière, elle est encore en panne. Le pain qui va se prendre dans la tête, le garagis, ça va faire très très mal. C'est pas vrai, ça a deux sacs. Ah, dis-donc, enfin, heureusement, côté cœur, là, cette fois, je crois que j'ai carrément trouvé le bonheur. Ah oui, j'ai rencontré une nana, dis-donc, elle est super hyper extra. C'est un mec. Non, quand je dis que c'est un mec, c'est une façon de parler. Où c'est que tu vas ? Méfie-toi, c'est un barret tout à l'heure. T'as réel, un pauvre mec. Attends que je te raconte l'histoire, tu sais, on était au Voltigeur, là-bas, à Gambetta. On était en train de se faire une petite mousse tranquille, peinard, mollo-pomme-chip et tout, tu vois, juste avant l'arrivée des agents. Et d'un seul coup, il y a cette gisquette qui rentre, dis-donc. Oh, t'aurais vu la classe de la nana, blonde et tout, veste de cuir, futale de cuir, avec les clous, les aigles et tout le bordel. Tu vois, la nana qui jette quand même tout de suite et que c'est quand même assez rare. Et alors, tu sais, toujours ce qui se passe là-bas, surtout à Gambetta, que c'est leur père quand même. À chaque fois qu'il y a une nana qui se ramène, c'est tout de suite les conneries. Comment vas-tu, y a de poils ? Et toi, la matelas, comme tu vois, tu rabras, tu vois, n'importe quoi. C'est vrai, les nanas savent plus où se foutent, c'est normal. Alors elle, au lieu de ça, dis-donc, tu sais pas ce qu'elle fait, elle attrape une chaise comme ça et a fait... Y a quelqu'un qui est pas content là-dedans. Et y a un mec, dans le fond, au lieu de s'écraser, mollo, pomme, chip et tout, tu vois, de roupillés tranquillot, spénard dans son coin, tu vois, le taré, il lève le doigt, dis-donc. Oh, le travail. Un coup de genou dans le vide, le pif écrasé, deux yeux au beurre noir, le mec, il s'est retrouvé par terre, les moustaches en croix sur le carreau, il a failli souffler son gaz, hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et puis alors, elle était tellement énervée qu'elle a commencé à effler des grands coups de pompe. Oh merde. Ma pompe qui est encore déchirée, dis-donc. Un sac de réparation la semaine dernière, elle est encore déchirée. Le pain qui va se prendre dans la tête, le marchand de chaussures, ça va faire très très mal. Ah, c'est pas vrai. Tu vois, le garagiste et le marchand de pompe, ils vont être jumeaux la semaine prochaine. C'est pas vrai que c'est vrai. Bref, je reviens à mon histoire. Tu sais, cette nana m'avait vachement intéressé, moi. Non, c'est vrai, c'est normal, parce que tu vois quand même plus souvent des mecs qui castagnent des mecs moins forts qu'eux que des nanas qui chicorent des mecs. C'est vrai, c'est plus rare dans l'ensemble. Alors moi, je me suis dit, celle-là, il n'y a pas de problème, il faut que j'y cause. Plus, ça tombait vachement bien, parce que j'étais super bien sapé, tu vois. Enfin, moi, je trouve, tu vois. J'avais les rébannes, j'avais la chemise à poids, la bague avec la tête de mort, la matraque souple, la chaîne de vélo, tout le bordel, tu vois. Alors, je me suis ramené à côté d'elle comme ça et je l'ai regardé presque dans les yeux, tu vois. Et j'y fais, comment ça va, baby ? Et là, tu me crois ou tu ne me crois pas, la nana m'a filé une tarte, j'ai fait quatre tours et demi. Je me suis retrouvé par terre, c'est tout juste si je n'étais pas sorti de mes baskets, non. Mais tu vois un peu la gêne devant les copains. Oh, le travail, je ne savais plus quoi faire, tu vois, moi. Bon, il fallait bien que je me relève, parce que tu comprends, la sciure, ça ne dure qu'un temps. Alors, je me suis relevé doucement, je l'ai regardé comme ça, vachement western. Et j'y fais, on sort. Elle me fait, OK. Et on est sortis. Et, c'est quand on est arrivé sur le trottoir, tu vois, moi, j'avais eu le temps de réfléchir, je me suis dit, quand même, quand on est un mec et une nana, il y a d'autres moyens de se fendre la gueule que de se chicorer, c'est vrai. Alors, j'ai dit, on va faire un tout. Elle me fait, OK. Alors, on a sauté sur mon Harley, tu vois, hein. Mais non, ce n'est pas vraiment une Harley, c'est-à-dire, c'est une mob ordinaire que j'ai rajouté un guidon style Harley. Mais pour la France, c'est suffisant, tu peux frimer avec ça. Alors, on a roulé, 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 roulé. On s'est retrouvé au moins, je ne sais pas, ce qu'il y a, porte-maillot, tu vois, un truc comme ça. Et là, on s'est arrêté et on a causé. Et très, 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 très vite, on a compris qu'on était fait l'un pour l'autre. Surtout moi, d'ailleurs. Moi, j'ai dit, je trouve ça vachement chouette. Elle m'a dit qu'elle trouvait ça chouette aussi. Bref, on était déjà deux à trouver ça chouette. Et puis, on s'est aperçu très vite qu'on avait les mêmes idées sur la vie et que c'est quand même vachement important quand on est un couple, d'avoir les mêmes idées sur la vie, question d'entendre du couple et tout. Et le coup classique qui se passe toujours quand tu es avec une gisquette que tu as les mêmes idées qu'elle sur la vie, tu vois, tu as envie d'y rouler une pelle. Et, crac, bonjour madame, on s'est roulé une pelle. Porte-maillot. Et depuis, c'est carrément le ze bonheur. Non, là, elle n'est pas là parce que... D'où est taille ? Non, c'est pas qu'il y a des problèmes. Bon, ce qu'il y a, c'est que... Tu te rends compte qu'une nana qui chicore les mecs, c'est pas toujours une nana facile, tu comprends ? Elle est très, très chef comme nana, très, très autoritaire, tu vois. Seulement, moi, j'ai dit, méfie-toi, méfie-toi, je me laisserai pas monter sur les arpions. Non, mais sans blague. Qu'est-ce qu'elle croit ? Qu'on peut pas se procéder d'elle ? Non, mais... Je peux très, très bien me procéder, moi. Dix de perdue, une de retrouvée, non, mais... Je veux dire, ça... Comme l'autre fois, là, qu'elle a pas voulu venir au cinéma avec moi, là. Moi, je suis allé tout seul, hein. Et puis, ça a rien changé, hein, parce que... Le film, il était aussi bien, hein. Et puis, ça a rien changé. Ah, non, c'était... Oh, 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 c'était... Moi, c'est un appareil, puis moi, je suis allé... Puis, moi, j'assis, j'étais... Non, c'était... Ah, non, non, c'est... Non, c'est loin d'y, quand j'entends d'y, je vais pas se dire... Je vais pas se dire, pas, je vais pas Gear-dot, moi, j'ai pas asi... Alors, c'est passé, j'ai dit... Oh, tiens, je pense que... Je m'en dis... Je pensais àina, je m'a dit, et puis, hop, je me renais... Et je me renais... Non, 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 viens, on va six, on va aller... Ah, non, 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 non. Moi, je suis tout, moi, si, je me... On va tea Ion a dit, je me renais, hop, je me renais, et je me renais... Non, allez, viens, viens, hop, vans, si, on va aller... Et bon, bon, ça y est, c'est un tel on est pas un agencié, je me dis bon, 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 bon... Je viens là-dessus, j'en dis merci, mais alors j'en ai laissé en ville, et quand je l'ai dit, hop, j'en ai dit, et j'en ai dit, moi c'est ce que je lui dis. Oui, 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 oui. Ah oui, mais, pas moi-ci, je lui ai dit oui, 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 et quand je l'ai dit, j'en ai dit, oui, 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 bon, s'il vous plaît. Alors, je me dis, j'en ai dit, allez. quand on a l'assiette pendant l'ancien lit, on est... « Qu'est-ce que j'en ai pas mentionné ? Non, 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 ça n'existe pas. Pas avec moi, non. » « S'il vous-plaît ! Donc allez ! » « Non, s'il vous-plaît ! » Et je me dis, tu es allé ? Lei la dit, oui, pas de problème. Là je l'entends dire, envaissier en dis, hop taf! Boum 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 brrm et la loin-ci est elle s'est lancée brrrrrh Alors tu le rentier? Alors combien voici en fait? et sur le performed stricter... Et voilà, 이런 transition Frieden 1 vous en dis, en dis, « Rrrrrh » Et la loin-ci est là, словier en dis, « Non, arbox » Je suis dit, on va frayer, on va se lancer, puis on va... Et vous les... Et vous les... On se dit, on ne dit pas... Alors... Je suis souvent dit, moi, je suis dit la radio, oui, alors on se dit, moi, je suis dit, voici pas ma rare ! Ah ben, je suis pas... Ben non, je suis pas... Je suis pas... Alors je suis pensé, ouais, moi, c'est des moteurs, moi, c'est mardi, puis hop, le pote est allé... Et moi, je ne sais pas si c'est pas le venti, c'est trop le venti, je ne sais pas le je m'excuse, c'est moi qui parle, je vais aller au rouge, je vais aller au rouge, je vais aller au rouge, je vais aller au rouge. – Oh Maci a dit la carte verte s'il vous plaît, si la carte verte vous me m'avez dit pas la carte verte ? Alors l'asle moi je m'ercie enfin, je ne sais pas si j'ai dit pas la carte verte. Maci a dit la carte verte. Son savez que sei mon 대앵... Non, je me disais rouge, vert... Non, je me disais, je... Mais au moins je suis possible. Je me disais, moi aussi, je me rends ici, je me rends ici à la carte verte, il me rends ici à la carte rouge, ouais, ça je me rends ici. Je me disais, mais je ne me rends ici pas loin, je me rends ici à Giscard d'Estaing. Rires 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 Et alors j'ai dit « Si c'est là, voici, rouge, vert, ah 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 » Et je lui ai dit, « Giscard d'Esta, j'ai dit jaune, bleu, ah 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 » « Assez, j'ai dit, je m'en suis dit, j'ai dit, je m'en suis 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 dit. » mademoiselle mademoiselle s'il vous plaît mademoiselle c'est dément c'est dingue c'est dément c'est de pire en pire ça s'aggrave tous les jours et personne n'en parle et bien moi je dis halt, stop ça suffit comme ça basta cosi moi je vais le dire c'est pas grave mais si on veut guérir le mal il faut le mettre au grand jour moi je vais le dire il n'y a plus d'amour en France surtout chez les femmes ah je sais ça fait mal ça fait très mal mais c'est la vérité et moi qui voyage beaucoup à l'étranger je sais de quoi je parle bon déjà lorsque je travaillais en France je m'étais bien aperçu que de ce côté là du côté des femmes il y avait quelque chose qui clochait des choses comme vous danser non ou alors c'est à vous tout ça touche pas salaud voyeur les signes avant-coureurs du mal si vous voulez mais je me disais bon elles sont en crise c'est une période ça va leur passer mais alors depuis que je voyage à l'étranger pour mon travail là je suis formel il n'y a plus d'amour en France surtout chez les femmes ah si les femmes de France ne savent plus aimer c'est sûr tenez un exemple sans aller chercher le bout du monde l'autre jour j'étais à Evian France je marchais vers les 10-11 heures du soir sur les rives du lac alors la lune la brume le lac une bonne douzaine de grenouilles oui enfin tout pour le sentiment inopinément je croise une jeune fille blonde en jean qui marchait d'un pas vif mais alerte et dans ce merveilleux paysage je m'approche d'elle soir alors on se promène bon écoute Max tu me lâches parce que moi je sors de l'usine et t'es déconnant j'ai pas que ça à m'envoyer voilà la femme française on ne parle que boulot alors que le lendemain à la même heure avec la même lune la même brume mais de l'autre côté en Suisse pas en France je croise une jeune personne superbe grande brune un très joli petit sac très joli petit sac habillée tout en panthère non mais déjà rien que ça ça montre un effort pour plaire oui c'est pas le gin délavé et bien à peine j'allais lui adresser la parole qu'elle me dit tu prends un verre je n'invente rien la même lune la même brume le même lac mais pas en France c'est tout parce qu'en France il n'y a pas d'amour surtout chez les femmes et qu'on ne me dise pas que ça vient de moi que je ne fais pas d'efforts que je me désintéresse faux pas moi non excuse tenez encore la semaine dernière j'ai consacré un samedi entier aux jeunes françaises j'étais assis à la terrasse du café de la paix et bien si je n'ai pas proposé à dix jeunes filles de venir au cinéma avec moi je n'ai pas proposé à une va te faire foutre connard c'était leur grand mot ah non non elles vont mal elles vont mal très très mal bon tout n'est pas foutu c'est vrai Paris n'est tout de même pas le désert intégral de l'amour c'est vrai moi même l'autre jour en passant rue Saint-Denis j'ai eu une petite aventure avec une jeune fille charmante au demeurant enfin rien de bien sérieux mais ça aurait pu être une liaison si j'avais voulu et bien vous me croirez si vous voulez et elle n'était pas française c'est quand même malheureux que ce soit les étrangères qui donnent l'exemple alors après on se plaint que les touristes ne viennent plus en France et bien ah les petites femmes les petites femmes les petites femmes de Paris oui et bien non elles ne sont pas de Paris elles sont de chez eux alors ils restent chez eux non 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 quand je pense à toutes ces filles qui savent aimer qui ont le coeur sous la main Bangkok Mexico Hambourg tenez encore il y a un mois à Athènes cette petite femme de chambre que j'ai retrouvée dans mon lit amoureuse et si merveilleusement tendre qui non seulement m'a donné de l'amour pendant toute une nuit mais aussi m'a donné le bonheur de pouvoir aider les miséreux la joie la joie si la joie que j'ai eue le matin en lui donnant les 2500 francs les 2500 francs qu'elle me demandait pour sa vieille mère qui vivait depuis près de 50 ans dans une grotte sans eau ni électricité c'était une joie infinie merci Mélina non vraiment par moments moi franchement j'ai envie de tout larguer et d'aller m'installer là-bas à l'étranger seulement si des types comme moi quittent définitivement la France il n'y aura plus jamais d'amour en France surtout chez les femmes alors c'est pour ça j'essaye encore je me balade mademoiselle mademoiselle qu'est-ce que vous faites à midi ben alors à 6h ben ou ce soir et demain bon Nicole 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 c'est fini bon Nicole je peux je peux parler je peux parler je je bon je peux parler alors qu'est-ce que tu veux que je te dise je crois que tu as tout dit hein et que tout est dit et que on s'est tout dit et que partant de là on n'a plus rien à se dire surtout après tout ce qu'on vient de se dire bon il y a quand même une dernière chose que je voudrais te dire c'est que tu prends ta valise et tu fous le camp tu as compris tu prends l'ascenseur le couloir à gauche et quand tu es dans la rue tu prends un taxi tu mets tout ça dedans tu fous le camp je te quitte d'ailleurs c'est par ça qu'on aurait dû commencer se quitter avant de se connaître seulement je ne te connaissais pas alors tu avais la partie facile non non pas de geste inutile je t'en prie c'est fini ça suffit comme ça un trait un point fini comment le point sur le i ah oui c'est très drôle oui c'est bien le moment de faire de l'humour après la vie que tu m'as fait mener alors maintenant tu embarques tout et tu dégages t'as compris ton pick-up et ta raquette de tennis tout ça tu embarques tout ça allez circulation et le pick-up aussi oui aussi allez tout ça et la raquette vas-y la raquette le pick-up et la raquette allez vas-y n'oublie pas la raquette tiens tes photographies aussi tu les donneras à Jérôme ce nain quoi il m'a peut-être foutu 6-0 au tennis mais c'est un nain quand même et puis si on ne lui avait pas mis un filet de ping-pong ça serait peut-être passé autrement hein allez allez circulation et puis en passant n'oublie pas non plus ta librairie diététique là régime pour ci régime pour ça et ceci et cela alors que s'il y en avait un ici qui devait faire le régime c'était moi oui bon alors écoute alors là tu reprends ta valise la porte l'ascenseur le couloir la rue le taxi et tu dégages hein voilà allez circulation ciao bye bye sayonara Nicole c'est fini allez va Nicole attends attends il y a quand même une dernière chose que je voudrais te dire c'est que tu ne retrouveras jamais un type comme moi ah t'espère bien bon alors bon alors écoute alors là tu prends ta valise et euh bon tu te débrouilles toute seule je t'indique même plus le chemin allez hop allez vas-y hein moi j'essaye qu'on se quitte bons amis intelligemment que même s'il y a plus d'amour entre nous il reste au moins un peu d'amitié hein et toi tu m'insultes alors maintenant tu t'en vas allez dehors quoi comment le poisson quel poisson ah le poisson rouge Théodore et ben Théodore il est très bien ici dans son bocal hein il est même tellement bien qu'il va rester ici voilà je le garde Théodore reste ici quoi c'est pas juste ah oui c'est la mère qui a la garde du poisson rouge peut-être et ben justement Théodore n'est plus un enfant c'est un adulte allez hop mais si je saurais très très bien m'en occuper comment mais c'est une pincée de une demi-pincée de comment enfin bon tous les tous les matins tous les soirs oui et puis changer l'eau tous les oui enfin bon je me débrouillerai Théodore reste ici et toi aussi et toi aussi ah bon ah ben alors seulement une journée hein mais qu'on soit bien d'accord si tu restes c'est uniquement pour t'occuper du poisson deux jours mais pas plus de trois jours alors bon ben alors tu renvoies ton taxi tu reviens sur tes pas tu prends le couloir à droite l'ascenseur tu sors et là la porte sera ouverte tu rentres et tu la fermes non je parle de la porte écoute ça va pas recommencer non applaudissements applaudissements applaudissements